C'est une affaire qui aura fait couler beaucoup d'encre. Son verdict est désormais connu. Les deux journalistes français, Éric Laurent et Catherine Grassier, accusés d'avoir fait du chantage au roi Mohamed VI, sont condamnés par la justice française à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Une affaire qui remonte à l'été 2015 et qui avait déchaîné les passions, 7 ans après, le verdict est donc tombé mais les deux accusés vont faire appel. L'affaire va donc se poursuivre. Quelle était l'ambiance sur place à l'annonce du verdict à Paris ? Quelle réaction des avocats ? Rappel de l'affaire et passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan de podcast Actu de Telquel et ce mardi 14 mars 2023, je vous propose de parler de l'affaire Éric Laurent et Catherine Grassier. Cette affaire saisissante maintenant, celle du placement en garde à vue de deux journalistes français à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Dans quelques instants, nous appellerons Houssa Matim, journaliste de la rédaction de Telquel, présent sur place à Paris lors de l'annonce du verdict. Il nous dira quelle était l'ambiance sur place. Il a pu également interroger les avocats des deux accusés. Vous les entendrez. Mais d'abord, petit retour en arrière et rappel de cette affaire. Tout commence le 23 juin 2015, lorsqu'Éric Laurent, journaliste français, auteur de plusieurs ouvrages dont le roi prédateur, contacte le secrétariat particulier du roi. Le journaliste sollicite un rendez-vous car un nouvel ouvrage est en préparation. 19 jours plus tard, le 11 août 2015, le rendez-vous a lieu dans un palace parisien avec un émissaire de la monarchie, l'avocat Ishan Nasiri. L'avocat décide à l'heure d'enregistrer la conversation avec son téléphone portable dans la poche. Éric Laurent est seul. Il explique le projet du livre. Puis c'est là, dès la huitième minute, selon l'enregistrement de la rencontre fournie au procureur de la République par l'avocat Ishan Nasiri, dans sa plainte, qu'il est question d'une transaction. « Vous voulez quoi ? » « Je veux trois. » « Trois quoi ? Trois mille ? » « Non, trois millions. » « Trois millions de dirhams ? » « Non, trois millions d'euros. » Après cette rencontre, écrit mon confrère Oussama Tim dans un article disponible sur telquel.ma, le Maroc porte plainte. Une enquête est ouverte et c'est sous la surveillance d'officiers de la police judiciaire française que deux autres rendez-vous sont organisés les 21 et 27 août. Ce dernier rendez-vous, le 27 août 2015, est en présence de l'autre journaliste, Catherine Grassier. Les deux journalistes signent alors un accord pour retirer le projet de livre. Contre deux millions d'euros, ils sortent de l'hôtel avec 40 000 euros chacun en petite coupure avant d'être interpellés par la police française. Éric Laurent et Catherine Grassier apprennent dans les minutes qui suivent que les trois rencontres ont été enregistrées par l'émissaire du roi. Éric Laurent est notamment confronté à la retranscription du premier rendez-vous où il semble proposer activement une somme. Ce qu'il balaie d'un revers de main, cet enregistrement est un faux, déclare-t-il, une défense qu'il maintiendra en sortant publiquement dans plusieurs chaînes radio et télé françaises. Éric Laurent vient de nous rejoindre, il va s'installer. Vous savez que Éric Laurent est accusé, il a même été mis en examen. Éric Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez même été mis en examen samedi ? En France alors, une question est sur toutes les lèvres et est posée à de multiples reprises, notamment à Éric Dupond-Moretti, alors avocat du roi et pas encore ministre français de la justice. Catherine Grassier, ce matin dans Le Parisien, qui a accordé un interview au quotidien, elle dit quand même, le livre était apocalyptique, nous avions décidé de travailler sur la famille royale, c'est que reste en train de vie, l'enquête a été difficile, donc il y avait quand même quelque chose dans ce bouquin. On va voir, il va être publié ce bouquin, excusez-moi, le problème c'est pas de savoir ce qu'il y a dans le bouquin, est-ce que ça a autorisé un chantage ? Non mais pardonnez-moi. Non mais Marie, écoutez madame, moi j'en sais rien, je ne l'ai pas lu ce bouquin, mais ça n'autorise pas à faire du chantage, excusez-moi, c'est quand même ça l'infraction, c'est extorction de fonds, chantage. Alors les enregistrements ont-ils été montés ? Selon la procureure engagée dans cette affaire, rien ne démontre que cet enregistrement ait été modifié, morcelé ou qu'il y ait eu un montage. L'ex-journaliste Éric Laurent, aujourd'hui âgé de 75 ans, a reconnu ces dernières semaines devant le tribunal correctionnel de Paris une erreur déontologique pour avoir, je cite, accepté de se laisser entraîner dans cette affaire, mais pas la moindre affraction pénale selon lui. Mon confrère Oussama Tim poursuit en écrivant qu'Éric Laurent affirme avoir été séduit par une offre financière et avoir plongé. Lors de sa comparution avec sa co-auteure Catherine Grassier en audience le 16 janvier 2023 à la 10e chambre correctionnelle de Paris, leurs arguments n'ont pas empêché le procureur de la République de requérir des peines d'un an de prison avec sursis, assorties d'une amende de 15 000 euros. Ils ont couré au maximum pour chantage, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Bonjour Oussama Tim. Bonjour Lundi. Un journaliste de la rédaction de Telquel, vous êtes à Paris et vous avez pu suivre l'annonce du verdict en première instance de ces deux journalistes, Éric Laurent et Catherine Grassier. Quelle était l'ambiance sur place au moment de l'annonce du verdict ? Alors, vu que c'est un délibéré, l'audience a pris quelques petites minutes, 2 à 3 minutes, le juge est venu à prononcer le verdict. C'était assez rapide et vu que l'audience allait se poursuivre avec d'autres affaires, les journalistes et les avocats ont dû quitter la salle d'audience. Il y avait beaucoup de monde dans cette salle, une dizaine, une trentaine ? Non, la salle était comble. Il y avait beaucoup de monde. C'est difficile de dire qui était là pour quelle affaire, parce que vu qu'il y a eu une série d'affaires qui se succédaient, c'était un peu difficile de savoir qui était là pour cette affaire en particulier. Oussama Tim, est-ce que les protagonistes principaux de cette affaire, autrement dit les deux journalistes, et peut-être également l'avocat du Maroc, Hicham Nasseri, étaient présents sur place ? Non, pour les deux journalistes, ils n'étaient pas présents. Ils étaient représentés par leurs avocats respectifs. Et du côté du Maroc, non, Hicham Nasseri n'était pas là. En tout cas, je ne l'ai pas aperçu dans la salle d'audience, ni après le verdict. Vous avez pu interroger, on va les entendre d'ailleurs, les avocats d'Éric Laurent et de Catherine Grassier. Est-ce que vous avez senti une pointe de déception ou au contraire un soulagement ? Parce qu'on rappelle que la peine maximale qu'encourraient les deux journalistes était 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Or, on est relativement loin de cette peine. En fait, d'après leurs déclarations et leurs attitudes, ils s'attendaient à un tel verdict. Ils ne semblent pas satisfaits. D'ailleurs, ils nous ont dit clairement qu'ils étaient venus là aujourd'hui juste pour faire appel, pour interjeter appel. Et d'ailleurs, juste après leurs déclarations respectives, ils sont dirigés tous les deux pour interjeter appel. Donc dans les minutes qui ont suivi ? Oui, juste après, ils étaient décidés à interjeter appel parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce verdict-là. Et ils espèrent obtenir gain de cause en appel. Merci Oussama Thiem. Je t'en prie, l'envie. Vous l'avez entendu, les avocats d'Éric Laurent et Catherine Grassier ont donc d'ores et déjà fait appel du verdict. Maître William Bourdon et l'avocat d'Éric Laurent, il a confié à mon confrère Oussama Thiem être venu au tribunal uniquement pour déposer l'appel. Moi, j'étais venu uniquement pour faire appel, pour écouter le résultat. Le résultat, c'est uniquement ce qu'a demandé le procureur de la République. Donc voilà, c'était... Si vous avez assisté, ne serait-ce qu'à la 10 premières minutes de l'audience, vous saviez que c'était déjà pillé, qu'il n'y avait rien à faire. Un tribunal qui ne nous écoutait pas, qui ne nous lisait pas et qui faisait son boulot, quoi. De son côté, Maître Éric Moutet, l'avocat de Catherine Grassier, ne démord pas et rejette cette condamnation. Selon lui, l'enregistrement du 11 août 2015 a bel et bien été trafiqué. L'affaire Éric Laurent et Catherine Grassier n'est donc pas encore terminée. Et les deux journalistes maintiennent également vouloir publier leur ouvrage. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. et à nous retrouver chaque jour de la vidéo sans responsabilité. Merci. Merci.